Donc là, je suis avec Vincent qui est organisateur. Voilà, mais pas ici. Pas ici. Je suis sur un autre salon. D'accord. Et parle-moi un peu de ton métier justement, parce que c'est un métier assez complexe. C'est un métier qui est très complexe parce que tu le vois, en fait, on a surtout de la logistique à gérer sur les différents endroits. Moi, je suis très, très, très agréablement surpris justement du Paris Manga qui se tient à Villepinte. D'accord. Parce que sauf erreur de ma part, normalement, c'est la première fois qu'il se tient à Villepinte. On était surtout habitué à la Porte de Versailles. Et là, ce que j'adore, on a de la place pour circuler, c'est pas anxiogène. Moi qui ai très mal vécu le Covid, c'est vraiment très précieux pour moi. On a du guest, on a du monde, on a des super cosplayers, hyper sympas. Donc là, pour l'instant, c'est que du top. D'accord. Et t'es venu ici pour le plaisir ou pour des marchés ? Alors, les deux, parce qu'il y a vraiment le plaisir perso, parce qu'à la base, je suis un grand fan de Paris Manga. Ça me permet de revoir les copains qui sont exposants. Et aussi, ça me permet de rencontrer des artistes, des illustrateurs. Et puis justement, de voir aussi comment va le monde de l'événementiel geek. Parce qu'on a eu quand même la période du Covid qui a mis vraiment un gros coup de poing dans le milieu, qui nous fait pas mal de dégâts. Donc là, c'est vraiment une très très agréable surprise. C'est... Voilà. Là, honnêtement, c'est le plaisir et c'est le pro aussi un petit peu, mais le pro passe en second plan. D'accord. Et la question ultime, ton prochain événement que tu as en... Prochain événement, donc alors... Que tu organises ? Alors, là, on est en pourparlers justement avec Vipari, qui est la société justement qui héberge les locaux de Villepin, de la Porte de Versailles et de l'espace Champéret, pour le lancement d'une nouvelle licence, qui sera plus axée sur justement tout ce qui est science-fiction, comics et heroic fantasy. D'accord. Maintenant, après, je ne donne pas plus de détails, on est encore dans les cours de parler. On va toucher du singe en espérant qu'il n'y aura pas de souci par la suite, parce que je suis un peu superstitieux. D'accord. Voilà. Merci en tout cas pour ce mini-interview, et puis on se retrouve pour le prochain invité. Je ne sais pas qui, on verra. Salut !